Les enfants, tout à l'heure on vous a raconté une histoire et c'était l'histoire qui n'était pas vraie. Vous savez, vous avez rendu compte quand même que les super-héros ça n'existe pas. On est d'accord là-dessus ? Bon. Excusez-nous juste un instant. Mais tout à l'heure je vais vous raconter une histoire, mais avant, je voudrais juste que vous regardiez l'image qu'il y a là. Vous voyez, il y a quatre objets ou quatre choses différentes. Alors déjà on va les nommer les choses. Qu'est-ce que tu vois et lise sur l'image ? Donne-moi l'image que tu vois. Un téléphone, d'accord. Un autre enfant, qu'est-ce que tu vois au vent ? À l'écran d'ailleurs. On a déjà dit un téléphone, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Non, malheureusement. Un journal, super ! Il y a quoi d'autre pour les enfants ? Qu'est-ce qu'il peut me dire qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Un collier, un courrier, une lettre. Et oui, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Une radio. Et à quoi ça sert tout ça ? Il y a un point commun entre tout ça. Est-ce que vous pouvez me dire c'est quoi le point commun qu'il y a dans tout ça ? Allez, moi, on va l'encore dans le milieu. C'est la triche. C'est le petit. Comment ? Communication. Ah oui, ben t'as entendu. Mais oui, en fait, tout ça, c'est des objets qui permettent de communiquer d'une façon ou d'une autre. Soit on peut communiquer et dire ce qu'on a et l'autre peut nous répondre. Avec le téléphone, vous savez, on appelle et on peut discuter avec l'autre. Et des fois, c'est juste le désinformation qu'on reçoit. Mais il y a de la communication. Et aujourd'hui, ce dont on veut vous parler, je vous le disais, c'est qu'on peut communiquer avec quelqu'un qui est toujours prêt à entendre, à recevoir tout ce qu'on a lui donné. Et même plus que simplement entendre, il veut aussi nous parler. Et on va pour ça regarder l'histoire d'une femme qu'on trouve dans la Bible. Et les histoires qu'on trouve dans la Bible, vous le savez, ce sont des histoires qui sont vraies, contrairement à l'histoire qu'on a vue tout à l'heure. Et cette histoire qu'on trouve dans la Bible, c'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Anne. Et cette femme Anne, elle est mariée avec un homme qui s'appelle Elkanah. Anne ne peut pas avoir d'enfant et ça la rend triste. Ça la rend triste au plus profond d'elle-même. À cette époque, quand les femmes n'avaient pas d'enfant, elles pouvaient se sentir autour, elles faisaient croire qu'elles étaient inutiles. Et là, on a Anne avec son mari. Chaque année, Anne et son mari se rendent à une ville dans le pays d'Israël qui s'appelle Silo. Et vous savez ce qu'ils vont faire à cette ville ? Ils vont louer, ils vont adorer Dieu, ils vont lui ouvrir des sacrifices. Et chaque année, Anne va prier pour que Dieu lui donne des enfants. Mais Anne est triste, triste. Chaque année, les autres femmes viennent se moquer d'elle. Il y a une femme en particulier qui, chaque année, se moque d'elle. Et cette femme s'appelle Pinnah. Et vous savez ce qu'elle lui dit, Pinnah ? Pinnah lui dit, « Eh oui, Anne, encore une année où tu n'as pas encore de bébé. Moi, j'en ai déjà deux. » Et Anne, elle est triste. Et Anne va demander à Dieu un enfant. « Je ne suis pas triste. Je ne suis pas ma souffrance. Seulement un enfant, vous me plaît. » Un an va se passer. Et Anne n'aura toujours pas d'enfant. Elle va rentrer chez elle. Elle va passer le temps à s'occuper de toute la famille, à faire ce qu'elle a l'habitude de faire. Mais elle n'a toujours pas d'enfant. Et elle pleure, elle pleure beaucoup. Même si son mari lui montre qu'il aime beaucoup, elle, elle est triste au fond d'elle-même, parce qu'elle n'a pas d'enfant. Alors cette année, quand elle va à Silo, comme elle le fait chaque année, avec toute la famille, Anne demande à Dieu de leur donner un enfant. « Jésus, aide-moi, s'il te plaît. Donne-moi un enfant. Je ne suis pas ma souffrance. Viens m'emmener, je comprends. » Et vous savez, comme chaque année, Pénina continue à se moquer d'âme. Pénina lui dit « Mais tu n'es pas capable de donner un enfant à ton mari. C'est qu'en réalité, tu ne sers à rien. Tu es complètement inutile. » Et Anne, encore une fois, est triste. Ne pas savoir en fait d'être une grande souffrance, était même quelque part quelque chose de honture pour certaines femmes. Et elle pleure et elle pleure comme chaque année. Elle pense qu'elle n'aura pas d'enfant chaque année. Mais cette année encore, il se rendra à Silo. Et comme toutes les autres années avant, Anne demande à Dieu de lui donner un enfant. « Je t'en prie, Seigneur. Aide-moi. Donne-moi un enfant. » Un an passe. Et Anne n'est toujours pas enceinte. Un an passe. Et Anne est toujours triste de ce qu'elle n'a pas d'enfant. « Seigneur, Seigneur, ne m'oublie pas. Êtes-moi. » Une année passe. Et il se retrouve de nouveau à Silo. Avec Pellina qui se moque encore d'Anne et qui lui dit « Mais Anne, bientôt tu seras trop vieille. Tu ne pourras plus avoir d'enfant. Et c'est fini. Moi, j'en ai déjà quatre. » Anne ne répond pas à Pellina. Anne est triste. « Mais cette année, c'est vraiment trop dur. » Et elle pleure. Elle pleure et elle crie à Dieu. « Seigneur ! » « Aide-moi. » « J'ai besoin de toi. » « J'ai besoin de tes enfants. » « Je t'en prie. » « Et cette année, Anne devient enceinte. » « Elle donne naissance à un petit garçon qui s'appelle Samuel. » « Elle peut aller à la ville de Silo avec un bébé. » « Et enfin, elle peut remercier Dieu pour lui avoir donné un fils. » « C'est l'histoire d'Anne. » « Vous la trouvez dans la Bible, dans le premier livre de Samuel. » « Et cette femme nous apprend quelque chose qu'on peut communiquer avec Dieu et que Dieu entend nos prières. » « Est-ce que vous avez déjà essayé de parler à quelqu'un qui n'écoutait pas les enfants ? » « Quand papa et maman sont occupés, alors ils font leur affaire, ils sont occupés de la maison pour faire du bricolage. » « Et que vous leur parlez et qu'ils n'écoutent pas. » « Qu'est-ce qu'on ressent ? » « On est des fois comme un peu frustrés, énervés. » « Mais je suis en train de parler, j'ai quelque chose d'important à dire. » « Et personne ne veut l'écouter. » « Ah oui, vous avez des fois le patient de pouvoir dire ce qu'on a sur le cœur. » « Mais comme on l'a chanté tout à l'heure, même si des fois les adultes, les personnes qui sont autour de nous ne nous écoutent pas toujours, il y a une personne qui est toujours disponible pour nous écouter. » « Cette personne, c'est Dieu. » « Et plus que simplement nous écouter, Dieu veut parler avec nous. » « Dieu veut communiquer avec nous. » « Dieu veut rentrer dans une relation avec nous. » « Comment est-ce qu'on fait pour communiquer avec Dieu, les enfants ? » « J'ai bien dit les enfants. » « Noa, on prie. » « La prière, c'est le moyen de communication. » « On a vu tout à l'heure qu'il y a des moyens de communication. » « La prière, c'est un moyen de communication. » « Mais un moyen de communication spécial. » « C'est pas comme les téléphones. » « Vous savez, des fois, les téléphones, ils n'ont plus de batterie. » « Ils sont oubliés de les brancher. » « Et quand on n'a plus de batterie sur le téléphone, on ne peut communiquer avec personne. » « Les téléphones, vous savez, des fois, il n'y a pas de réseau. » « Alors, on ne peut appeler personne. » « Mais la prière, ce n'est pas comme ça. » « La prière, il y a toujours de la batterie. » « Il y a toujours du réseau. » « Et il y a toujours quelqu'un à l'autre bout du fil. » « La prière, quelqu'un nous a dit dans la Bible, c'est comme la respiration. » « J'ai besoin d'un enfant. » « Tu viens venir m'apprendre. » « Montre, que tout le monde te voit, les papas. » « Tu sais respirer ? » « Comment on respire ? » « Elle est forte, hein ? » « Elle sait respirer. » « Attends, on n'a pas fini, on n'a pas fini. » « Bien, 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 bien. » « Bien, bien, bien. » « Tu sais respirer. » « Est-ce que tu sais aussi ne pas respirer ? » « Tu sais combien de temps tu sais ne pas respirer ? » « On ne sait pas, on essaye ? » « On prend le reste. » « Un, deux, trois. » « Ça y est, ça y est. » « C'est beau, tu respires, on dirait. » « Tu respires, maintenant. » « Elle est restée 20 secondes sans respirer. » « Merci beaucoup, maintenant. » « 20 secondes sans respirer. » « Je crois que la prière est comme la respiration. » « C'est-à-dire qu'on ne peut pas rester longtemps sans respirer. » « Et donc, la prière, on ne peut pas rester longtemps sans prier. » « On doit prier tout le temps. » « Et prier, vous savez, c'est quelque chose de simple. » « Comment est-ce qu'on fait pour prier, les enfants ? » « Qu'est-ce qu'il pourra me dire comment on prie ? » « Qu'est-ce qu'il sait comment on prie ? » « T'as levé la main ou pas ? » « Ouais, vas-y, dis-moi. » « Tout à fait, Dieu nous aide à prier. » « Le Saint-Esprit en nous nous aide à prier Dieu. » « Mais prier, c'est aussi simple que de parler à Dieu. » « Tout comme on peut prendre le téléphone, appeler papy et mamie qui sont loin, et parler avec eux. » « La prière, c'est ça. » « C'est parler avec Dieu, même s'il est loin. » « La prière, c'est aussi utile pour nous, pour calmer nos cœurs. » « Des fois, on a tellement besoin de s'apaiser. » « Des fois, on a tellement de difficultés, on a tellement de problèmes. » « On va juste regarder quelque chose, les enfants. » Vous imaginez que ça, c'est votre vie. Vous voyez, il y a quelque chose à l'intérieur. C'est tous les problèmes qu'on peut avoir, toutes les difficultés qu'on a qui s'accumulent, qui sont compliquées à vivre, et qui nous dépassent. Et qui nous dépassent. Et des fois, on ne sait pas quoi faire. Alors, vous savez ce qu'on fait ? On va faire des efforts pour hanter tout ça de nos cœurs. On va faire des efforts pour que les choses changent. Et ça, ce sont mes efforts. Tout ce que je suis capable de faire, moi. Tout ce que je suis capable de faire, et je le fais. Je ne suis pas trop bénéfique. Et quand je fais mes efforts, il n'y a rien qui se passe. Le problème reste maintenant. Et mes efforts viennent juste ajouter à tous mes efforts. Mais on pourrait prendre une autre manière de faire. Toujours un verre. Toujours un problème à l'intérieur. Mais cette fois, au lieu de faire appel à nos efforts, on fait appel à la prière. Ma prière. Et quand j'ai des problèmes, quand je suis triste, et que je commence à me poser, et à faire comme Anne, c'est ce qu'elle a fait. Elle a mis cette peine au fond de son cœur, elle a mis à crier à Dieu. Et des fois, prier, ce n'est pas compliqué. C'est juste dire à Dieu ce qu'on a sur le cœur. Seigneur, je suis triste. Seigneur, j'ai mal. Seigneur, c'est injuste tout ce que je vis, tout ce que je connais, Seigneur. Et où est-ce qu'il se produit ? Tous nos problèmes sortent de nos cœurs. Parce que la prière est utile à ça. La prière, Dieu nous l'a donnée pour qu'on puisse s'approcher de lui, qu'on puisse lui faire connaître nos besoins, pour justement nettoyer, ôter tout ce qu'il y a au-dedans de nous. Voilà pourquoi on a besoin de communiquer avec Dieu. Voilà pourquoi Anne a pris le temps de crier à Dieu. Parce qu'elle savait ce qu'il y avait dans sa vie. Elle connaissait cette peine qu'elle n'arrivait pas à enlever. Elle était triste, triste. Elle était triste parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Alors qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va crier à Dieu. Et qu'est-ce que Dieu va faire ? Dieu va la bénir. Dieu va répondre. Dieu va lui donner un enfant qui va s'appeler Samuel. Vous savez ce que ça veut dire Samuel ? Samuel c'est mon deuxième prénom. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire Samuel ? Non ? Dieu m'a entendu. Dieu m'a exaucé ça veut dire. Et c'est ce qu'elle a fait Anne. Elle a crié à Dieu. Elle lui a dit merci parce que tu m'as entendu. Il est important de prier Dieu. Oui c'est vrai. Parce que Dieu ne veut pas simplement entendre nos problèmes. Mais il veut aussi pouvoir répondre à nos problèmes. Dieu veut aussi nous donner des solutions dans tout ce qu'on connait. Et c'est vrai que Dieu est dans le ciel. Et on ne le voit pas. On ne sait pas ce qu'il fait. On ne sait même pas ce qui l'intéresse. On ne sait même pas les fois s'il nous écoute. En plus Dieu c'est quand même quelqu'un d'important. Il a créé le ciel, la terre, les étoiles. Il a tout créé. L'univers tout entier est obligé de s'occuper de tout. Est-ce que Dieu a le temps pour moi ? Et vous savez dans la Bible. Il nous a dit que Dieu entend nos prières. Il y a ce passage qu'on trouve dans l'Esaïe qui nous dit. Son oreille n'est pas trop dure pour entendre. Son oreille n'est pas trop dure pour entendre. Les enfants ont fait comme s'il n'y avait pas papa, maman et papi et mamie dans la salle. Mais vous vous êtes rendu compte des fois lorsque vous êtes avec papi et mamie. Il faut répéter les choses un peu plusieurs fois. Parce que des fois papi et mamie ils n'entendent pas voir. Ils ont l'oreille un peu dure des fois. Il faut dire les choses plus fort. Et bien vous savez quoi ? Avec Dieu c'est pas le cas. Dieu entend tout ce qu'on lui dit. Dieu entend même le plus petit de tous les murmures. Dieu entend même des choses qu'on ne dit qu'on pense dans notre coeur. Dieu entend toujours. Mais Dieu aussi toujours disponible. Il s'intéresse à nous. Il y a un autre passage dans la Bible qui nous dit que Dieu a tout créé. Il a même créé les oiseaux qui volent partout. Et il nous dit qu'il n'y a pas un seul oiseau qui tourne à terre sans que Dieu ne l'évolue. Dieu s'intéresse à la vie de tout un chacun. Dieu s'intéresse à ta vie, à toi qui est là, ici, ce matin. C'est bon à savoir ça. Ça rassure. Mais est-ce que Dieu peut vraiment faire quelque chose pour moi ? C'est bien qu'il m'écoute. C'est bien qu'il s'occupe de tout et tout ça. Même dans la vie là. Comment est-ce que les choses peuvent changer ? Vous savez quoi ? Dieu savait qu'on se posait cette question. En tout cas, je me dis, moi, ok, je te vois pas, tu me dis que tu m'aimes, que tu es capable de faire des choses, que tu écoutes. Mais qu'est-ce qu'il me prouve ? Et vous savez ce que Dieu a fait ? Il veut nous donner preuve. Il a envoyé Jésus-Christ qui est l'image parfaite de Dieu. Et Jésus-Christ, quand il était sur cette terre, tout ce qu'il a fait, c'est ce que Dieu voulait faire. Tout ce qu'il a dit, c'est ce que Dieu disait. Pourquoi il a fait ça ? C'est pour qu'on sache qui est Dieu. Et est-ce que vous savez ce que Jésus a fait quand il était sur cette terre, les enfants ? Qu'est-ce qu'il peut me dire une chose que Jésus a faite ? Elle est des enfants, vous savez pas ? Bon, vous avez le droit de vous faire aider par les plus grands, si vous savez pas. Une chose que Jésus a faite. Qui veut me dire ? Oui, mon nom. J'ai entendu. Il a marché sur l'eau. Il a marché sur l'eau. On en a parlé dimanche dernier. C'est bien. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre ? Oulah ! Il est mort sur la croix. Oui. Oulah ! Je vois une petite main qui se lève au fond. Parfois que j'entends mon vent. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il est mort. Il est mort sur la croix. Il a fait ça. Il a guéri les morts. 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 On peut parler d'une forme de guérison pour les morts. Effectivement. À dire, il a ressuscité les morts. Mais là aussi, il guérit les personnes qui étaient malades. En fait, tout le temps, tant qu'il était sur la terre, il y a des gens qui venaient et qui disaient à Jésus, j'ai besoin d'être Jésus. Des fois, c'était un aveugle qui disait, mais Seigneur, je ne vois pas. Et est-ce qu'ils repartaient en ne voyant pas ? Ben non, ils repartaient en voyant. On a amené des fois devant Jésus des hommes qui ne marchaient pas. Est-ce qu'ils sont repartis sur le lit avec lequel ils se déveillent, avec leur béquille ? Non, ils sont repartis marchands. Et ainsi, de suite, on se rend compte que Jésus avait conduit à tous les besoins des hommes. Jésus a dit une parole avant de s'en aller, quelqu'un a dit qu'il est remonté au ciel. Il a dit, j'ai reçu du pouvoir au ciel et sur la terre. C'est pour vous rappeler, pour nous encourager à prier. Jésus est prêt à entendre tout ce qu'on dit, mais il veut aussi agir dans tout ce qu'on a et dans tout ce qu'on connaît. Elle a prié parce qu'elle avait du chagrin, c'est vrai, dans son cœur. Mais elle a aussi prié parce qu'elle savait que Jésus était capable d'agir et de l'aider. Parce que Dieu pouvait l'aider et agir dans sa situation. Alors nous aussi, on doit prier et agir. Nous aussi, on doit s'attendre à ce que Dieu fasse des choses pour nous. Et des fois, on peut lui demander beaucoup de choses parce qu'on pense qu'on a besoin de ces choses. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin de ces choses ? Moi, je me souviens que j'étais en contact avec certaines personnes qui disaient, mais je connais une preuve que Dieu n'existe pas. Dieu ne répond pas aux prières. On peut lui prier les choses et on ne les a pas. Et vous savez ce que j'ai dit à cette personne ? J'ai dit, je connais une preuve que les parents n'existent pas. Les enfants demandent des choses et les enfants ne les ont pas. C'est un exemple qui arrive assez souvent. Les enfants, qu'est-ce que vous préférez entre les frites et la chale ? C'est des frites. Parfois, dis-le fort au papa. Tu préfères les frites. Je suis sûr que si on lui proposait de manger des frites tous les jours, elle accepterait. Mais est-ce que le papa et maman sont d'accord que tu manges des frites tous les jours ? Non. C'est bizarre, ça. Qu'est-ce que tu préfères entre le maïs et le popcorn ? Il y a un petit piège. Non, il n'y a pas de piège. Les popcorns. Tu préfères les popcorns ? C'est sûr. Mais je suis sûr que si on demandait à ma paix et maman s'ils acceptaient que tu manges des popcorns tous les jours, ils ne seraient pas trop d'accord. Mais quand on va au cinéma ? Ah bah oui, mais ça, c'est pas tous les jours. On va bosser pas tous les jours. Mais on a droit. Où tu es ? Comment tu t'appelles ? Kaleji. Qu'est-ce que tu préfères entre la soupe et le coca ? Tu préfères la soupe pour le coca ? Bravo. Bravo mon nom. Il peut faire la soupe, j'ai pas qui existe. Et toi, tu ne t'appelles pas pour la soupe et le coca. Tu préfères le coca ? Eh oui. Et je suis sûr que si tu demandais à maman de boire du coca tous les jours, elle serait pas d'accord. Mais c'est pas parce que des fois, c'est pas parce que des fois les parents ne donnent pas ce qu'on demande qui n'existe pas. Ça ne veut même pas dire qu'ils sont méchants. Ça veut dire que des fois, ce qu'on demande, c'est pas le moment. C'est pas le temps. Et il nous faut attendre. Il nous faut attendre. Et Anne, elle a attendu des années et des années. Mais qu'est-ce qu'on doit faire quand on attend ? Quand on a prié une fois et que Dieu ne nous a pas donné ce qu'on voulait. Il nous faut faire comme Anne, continuer à prier. Il nous faut faire comme Anne, continuer à prier et attendre. Vous vous souvenez de la toute première histoire qu'on vous a faite là tout à l'heure en sketch, l'héroïne qui attendait son coca. Je voulais la voir tout de suite. Mais il nous faut attendre. Il nous faut faire preuve de la science. Il nous faut continuer à croire. Il nous faut continuer à attendre parce qu'avec toutes ces années, au bout d'un moment, Anne aurait pu se dire mais jamais Dieu ne fera ce que je lui ai demandé. Jamais Dieu ne me bénira. Elle aurait même pu commencer à se fâcher contre Dieu. Être frustrée, être en colère et dire c'est ta faim Dieu. Elle a continué à croire à sa femme Marie. Et quelque chose qui est important aussi de faire, c'est de remercier Dieu pour tout ce qu'il a déjà fait pour nous. Savoir lui dire merci parce que je n'ai pas encore ce que je t'ai demandé là, mais tu m'as donné tellement d'autres choses. C'est toi qui me les as données. Merci pour tout ce que tu m'as donné. Les enfants, les histoires de la vie sont des histoires qui sont vraies et qui sont importantes. Ce sont des histoires qui se sont réellement passées. Mais des fois on peut se dire oui mais ça s'est passé il y a tellement longtemps. Et en plus je ne connais pas Anne moi. Qu'est-ce qu'il connaît Anne ? Quel enfant qui connaît Anne ? Non vous avez jamais connu Anne ? Non, Anne de la Bible. Je connais Anne, ça c'est possible. Anne de la Bible, non on les connaît. Mais vous savez que les histoires de la Bible sont là pour nous enseigner des choses, pour que nous aussi on puisse faire la même chose dans nous. Et on va là entendre le témoignage de quelqu'un qui va nous dire ce que elle a vu. Chantal, tu veux bien venir s'il te plaît ? On va s'installer à côté, on va se mettre dans notre salon. Installe-toi dans ton salon. Dans mon salon, bienvenue. Alors, on vous présente Chantal. Qui connaît Chantal ? Bonjour. Chantal, elle a des enfants, elle a des petits-enfants. D'ailleurs, combien d'enfants a des petits-enfants avec Chantal ? Alors, je suis maman de trois enfants, de trois fils et mamie de cinq petites filles. Wow, elles ont quel âge tes petits-enfants ? Alors, l'aîné va avoir 25 ans, la deuxième à 18 ans, Garance à 5 ans et demi, Charlotte à 5 ans et Ambre à 6 mois. Waouh, c'est une belle famille. Il faut remercier le Seigneur aussi pour sa famille. Oui, oui, oui. Merci Seigneur. Alors, tu as un fils qui s'appelle Samuel. Samuel. C'est un beau prénom. On sait ce que ça veut dire. Vous savez ce que ça veut dire Samuel les enfants ? Dieu a... Exaucé. Exaucé. C'est ça. Donc, tu as un fils qui s'appelle Samuel et tu peux nous dire ce qui s'est passé lors de sa naissance. Alors, tout se passait très très bien, parfaitement bien, jusqu'à ce que l'enfant naisse et qu'on a eu des difficultés et l'enfant est né sans vie. Il ne respirait pas. Il ne, bien sûr, ne pleurait pas puisqu'il ne respirait pas. Le personnel médical l'a tout de suite pris en charge pour le réanimer, pour faire des massages cardiaques et rien n'y faisait. D'accord. Donc, il a été transporté d'urgence à l'hôpital qui se trouvait à une dizaine de kilomètres de la clinique où j'étais là pour avoir ce bébé. D'accord. Et comment tu as réagi ? Alors, comment tu te sentais à ce moment-là parce que c'était quelque chose de grave ? Ça a été un choc, beaucoup de tristesse. J'ai fait confiance au Seigneur et j'ai dit qu'il fallait donner un nom à cet enfant. Et on l'a appelé Samuel parce qu'on savait, on était croyants, on savait à l'effet l'efficacité de la prière. Et nous avons prié, bien sûr, et demandé à Dieu qu'il redonne la vie à cet enfant. Et on a beaucoup prié, on a intercédé le trône de la grâce. Et Dieu, dans son amour, dans sa fidélité, il a exaucé notre prière. Et nous l'avons appelé Samuel parce que, comme Christophe l'a dit tout à l'heure, Dieu a exaucé notre prière. Nous lui avons fait confiance jusqu'au bout, ne sachant pas ce qui allait arriver. Mais nous lui avons fait confiance et nous avons mis toute notre foi en lui parce que la foi vient de ce qu'on entend, vient de ce qu'on entend, la parole de Dieu. Et nous savions que Dieu allait intervenir dans cette vie. Amen. Vous voyez, on a prié. Chantal nous dit qu'elle a prié et tu as exaucé cet enfant qui était mort-né. Et bien maintenant, il va bien ? Il va très, très bien. Comment s'est passé sur l'enfant s'il était malade pendant son enfant ? Bien sûr, quand je suis sortie de la clinique, au bout de huit jours, la première des choses que j'ai faites, c'est d'aller le voir et de le reprendre avec moi. Le père, bien sûr, j'ai vu des médecins. Ces médecins m'ont dit que cet enfant, du fait qu'il avait vécu beaucoup de difficultés, qu'il allait être mou, qu'il allait avoir des séquelles et qu'il devrait être suivi pendant au moins toutes les fois où il pourrait. Alors tous les mois à peu près, je devais aller en consultation avec un médecin, des psychologues, etc. Et les médecins à chaque fois me disaient, bon, il n'y a rien à signaler, tout va bien. Et je repartais jusqu'au jour, je crois que c'est à l'âge de 10 ou 12 mois. Je ne me souviens plus très, très bien, parce que ça fait très longtemps. Et là, les médecins m'ont dit, écoutez, ce n'est plus la peine de revenir parce que votre enfant est tout à fait normal. Il n'y a aucune séquelle. Et voilà, vous pouvez revenir s'il y avait quelque chose d'autre. Mais moi, j'étais persuadée que ce que Dieu a fait, il a fait parfaitement et qu'il a entendu les prières et qu'il les a exaucées. Et ce qu'il a fait pour Anne en son temps, quand Anne a prié pour avoir cet enfant, moi, j'ai prié et Dieu a exaucé notre prière. Amen. Merci au Seigneur Jésus. On peut remercier aussi Chantal. Merci beaucoup Chantal. Maintenant, il a 41 ans. Il est très, très actif, créatif et imaginatif. Merci beaucoup. Et on remercie le Seigneur pour vous remercier pour tout ça. Et vous comprenez que la prière a une grande efficacité. Alors, ce qu'on va faire maintenant tout de suite, c'est qu'on va prier. On va demander au Seigneur Jésus de peut-être venir dans les cœurs de ceux qui en ont besoin pour aider ceux qui ont besoin, peut-être, vous savez, comme l'exemple de tout à l'heure, avec tellement de choses dans le cœur, qu'on a besoin que toutes ces choses sortent. On a peut-être besoin que Dieu vienne faire quelque chose de particulier, façon l'Irak, parce qu'on en a besoin. Mais vous savez quoi ? Dieu est capable de le faire. Et il nous suffit simplement de le croire. Il nous suffit simplement de lui demander. Alors, on va tout simplement baisser nos têtes. On va prendre notre temps calme. Baisser nos têtes, fermer nos yeux. Et on va là imaginer Dieu qui est présent et qui attend de nous parler. Et nous, on va lui parler. Moi, je vais lui parler à haute voix. Mais vous, vous pouvez lui parler dans votre cœur. Et lui dire déjà ce que vous avez sur le cœur. Seigneur, je veux te prier pour chacune des vies qui s'y présentent, même les plus jeunes. Tu es celui qui veut étendre ta main. Tu es celui qui veut faire du bien. Tu vois les difficultés, Seigneur, que ces jeunes filles peuvent connaître, et même les plus âgées. Tu vois les impasses devant lesquelles ils sont. Tu vois les troupes qui sont le leur. Seigneur, je veux te remercier parce que toi, tu es plus grand que toutes ces choses. Et tu es capable, Seigneur, de changer, de faire un miracle dans ces situations. Je prie déjà pour que tu apportes ta paix et ta consolation. Mais je prie aussi, Seigneur, pour que tu bénisses et que tu fasses ce mieux grand bien. Sois glorifié, Jésus mon Roi. Amen. 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 Amen.